Donc l'intelligence artificielle et bien c'est la capacité qu'on peut donner aux machines d'accomplir des tâches qu'on considère comme complexes alors ensuite qu'est ce qu'on considère comme des tâches complexes et bien ça varie énormément avec le temps par exemple si on remontait à l'époque où les gens faisaient des calculs mathématiques avec des bouilliers et qu'on leur disait qu'un jour on aurait une toute petite machine qui fait tous ces calculs de façon quasi instantanée et sans jamais se tromper et qu'on leur demandait si selon eux c'était de l'intelligence artificielle je pense que leur réponse aurait clairement été oui mais aujourd'hui on dit non c'est juste une calculatrice après on a eu le même phénomène avec la victoire de l'ordinateur Deep Blue contre Garry Kasparov donc à l'époque c'était clairement considéré comme de l'intelligence artificielle parce que les échecs étaient considérés un petit peu comme le pinacle de l'expression du génie humain et maintenant la plupart des gens disent non Deep Blue c'était juste de la programmation à l'ancienne c'était pas vraiment de l'intelligence artificielle et on est en train d'avoir le même phénomène avec la victoire du logiciel AlphaGo au jeu de Go donc au final on a un petit peu tendance à sans cesse repousser la ligne d'arrivée pour l'intelligence artificielle mais en attendant ce qu'on peut se dire c'est que tant que l'intelligence artificielle n'a pas atteint un niveau qu'on pourrait qualifier d'humain et bien la recherche en intelligence artificielle ça consiste tout simplement à essayer de faire accomplir par des machines des tâches qui à l'instant t ne peuvent être accomplies que par des humains le transhumanisme c'est un courant de pensée qui considère qu'il peut être souhaitable sous certaines conditions bien sûr d'augmenter l'humain par la technologie alors ça peut avoir plein d'aspects celui qui est évoqué le plus fréquemment c'est tout ce qui est allongement de la durée de vie humaine en bonne santé mais ça peut aussi être l'augmentation cognitive donc l'augmentation de la créativité de l'intelligence pourquoi pas de l'empathie et ça peut aussi être tout ce qui est l'interfaçage entre cerveau humain et ordinateur ce qui est important de bien comprendre c'est que on n'a pas besoin de cocher liste de cases pour être qualifié de transhumaniste par exemple si on est intéressé uniquement par un seul aspect disons l'allongement de la durée de vie c'est déjà du transhumanisme alors il ya un très grand nombre de mouvements transhumanistes à travers le monde mais il ya quand même deux grosses tendances principales la première c'est le transhumanisme historique qui est d'origine californienne et plutôt libertarienne donc il va plutôt insister sur la liberté individuelle de chaque humain de s'augmenter s'il en a les moyens et plus tard il ya un autre transhumanisme qui s'est développé plutôt dans la sphère européenne et qui s'appelle techno progressisme le progressisme au sens progressisme social donc l'idée ça va être d'avoir une vision au plus global et de se dire comment est ce qu'on peut faire en sorte que ces technologies bénéficient à l'humanité dans son ensemble alors bien sûr l'intelligence artificielle est liée d'une certaine manière à ces problématiques de transhumanisme par exemple l'intelligence artificielle va énormément aider la recherche en médecine en biologie aujourd'hui on sait faire des séquençages adn bon avant ça coûtait des millions maintenant ça coûte à peu près des milliers ou des centaines de francs mais on peut supposer que dans 10 ou 20 ans ça ne coûtera pratiquement plus rien donc c'est la conséquence de ça ça va être qu'un très très grand nombre de gens vont être capables de faire séquencer leur adn à bas prix du coup on va pouvoir avoir de gigantesques bases de données d'adn mais pour nous c'est complètement illisible alors que si on utilise des technologies de machine learning on va être capable de trouver des corrélations entre telle partie de l'adn et telle maladie génétique telle prédisposition et on va être capable d'identifier de façon très précise quelles sont les prédispositions génétiques en termes de maladies d'un grand nombre de gens